Bonjour, dans cette séquence, nous allons faire le tour du propriétaire en découvrant ensemble les principaux types de pages et leur utilité, ainsi que les différentes interfaces d'édition disponibles. Puis, nous irons faire le tour de votre espace personnel. Vous allez également apprendre à communiquer sur Wikipédia et comment être alerté des modifications sur les sujets qui vous intéressent. Wikipédia est constituée de différents espaces qui permettent à la fois de modifier des articles, mais aussi d'échanger avec d'autres personnes qui y contribuent. Pour bien naviguer sur Wikipédia, nous allons donc détailler quels sont ces espaces et surtout, concrètement, comment y accéder via l'interface. On peut déjà différencier deux espaces, l'espace articles et l'espace utilisateurs, sur lequel vous pouvez vous présenter, comme on le verra plus tard. Cet espace utilisateur est considéré comme privé. Sur l'espace articles, par contre, tout le monde peut contribuer à sa guise. Tous les espaces ont la même interface que nous avons mise en évidence en jaune sur cette image. Voyons de plus près cette structure. Les onglets encadrés ici sont dédiés à chaque page. Nous les verrons plus en détail dans une prochaine vidéo. Notez juste que l'onglet articles indique qu'il s'agit ici d'une page contenant un article de l'encyclopédie. Mais il existe d'autres types de pages. Au-dessus de l'article à droite, vous trouverez toujours la même barre de recherche qui permet de faire une recherche parmi les articles. Par exemple, essayez de rechercher l'article « Léonard de Vinci ». Quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, il y aura toujours un volet à gauche de l'interface sous le logo Wikipédia. Pour vous, le lien le plus utile ici est le lien « Aide ». Cliquer dessus permet d'accéder au sommaire de l'aide sur lequel un champ de recherche est dédié aux pages d'aide. Vous pouvez par exemple essayer de rechercher « Débuter » dans la barre de recherche. Enfin, tout en haut, à droite, se trouvent des liens qui permettent d'accéder à vos espaces personnels que nous verrons plus tard dans ce cours. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir de plus près l'espace des articles. Nous verrons ensuite comment modifier ces articles, puis nous vous présenterons les espaces personnels.